... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissiquedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Chers compatriotes, bonsoir. Et bonjour pour certains. les langues parlables au congo les quatre langues nationales plus certaines autres langues qu'on entend souvent comme l'autre était là ça aurait pu être une cinquième langue mais bon, qu'est-ce que tu veux il y a le Swahili nous avons un pays qui ressemble un peu ici en Europe un pays qui ressemble un peu au nôtre la Suisse il y a quatre langues mais quand on va sur place ils ont aussi des dialectes qu'ils parlent dans leur contrée restreinte voilà moi par exemple je peux parler de l'allemand mais quand je me suis rendu dans dans un village de Géric eh bien ce qu'ils parlaient là-bas et ce qu'on m'a fait entendre aussi ça n'avait rien à voir avec ce que nous avons appris sur le banc de l'école ou ce que j'entends en Allemagne parfois quand je m'y rends voilà chers compatriotes j'ai trouvé des titres intéressants pour nous des titres intéressants pour nous ce soir voilà il y a Paul Kagame qui annonce sans le savoir ou consciemment on ne sait pas qui annonce la fin de ses interventions en RDC il demande au M23 d'arrêter la guerre et même de se retirer mais qu'est-ce qu'il ajoute il dit mais pas ici au Rwanda le Rwanda ce n'est pas un endroit où on vient jeter jeter de la pourricture donc il dit que c'est une mauvaise politique de chasser les Tutsis qui sont au Congo de leur dire de retourner au Rwanda ce n'est pas leur place le Rwanda c'est ça qu'il dit il a été interviewé par Jeune Afrique serrez la ceinture je vais vous faire entendre ou vous faire visionner le petit extrait de vidéo de Jeune Afrique alors ma tête en pognon ma tête en pognon c'est le deuxième titre ma tête en pognon joue toujours sa stratégie de l'évitement c'est le mot que Jeune Afrique utilise stratégie de l'évitement il y a le général le chef d'état-major Chiwewe qui a donné une réponse martiale au général autoproclamé John Nombie il faut qu'on le destitue pourquoi on continue à l'appeler général Nombie et bien nous aurons aussi l'occasion d'écouter cette adresse au général autoproclamé John Nombie ma tête en pognon a fouillé entre parenthèses alors nous avons également monsieur Denis Kedima le président de la commission électorale nationale indépendante qui confirme qui confirme l'enrôlement ou les enrôlements dans le territoire de Massissi et le territoire de Rouchuru et bien au moment où il était interviewé par TV5 le matériel électoral n'était pas encore arrivé sur place et bien je vous confirme que ce matériel est arrivé à Goma vous allez entendre en Soélie des Goma Traciens qui se réjouissent qui parlent en Soélie voici le matériel électoral qui vient d'arriver à Goma alors chers compatriotes nous allons commencer avec Paul Kagame nous ne serons pas l'endroit où l'on jette les gens que l'on persécute en plein jour le M23 doit cesser de se battre ils doivent même se retirer dans une certaine mesure ils ne se retireront jamais au Rwanda car ils n'y ont pas leur place retirer le M23 jusqu'au point où vous voulez n'est pas une fin en soi cela n'apportera pas de solution c'est tentative de vider le Congo de ces tout-ci et de les jeter de l'autre côté de la frontière doit cesser ne seront pas l'endroit où l'on jette les gens que l'on persécute en plein jour le chef d'état-major le général Chiwewe atteint plus de dix mille dix mille soldats aguerris à goma ils viennent d'y arriver n'a eu dit n'a égipé que bawa zalendo basali au total en ce moment basali cinquante mille bon n'a eu qui en haut et pas mais si news bon c'est à vérifier peut-être de commis à peu près plus de 200 mille militaires bon ceux qui sont actifs de ceux qui sont actifs et de père de maire le président a dit qu'il va en envoyer quarante mille à l'est et bien puisque nous parlons du général si oui oui nous allons un peu entendre sa réponse aux menaces du général autoproclamé john nombi qui n'a été sur aucun banc d'une école militaire pour devenir général je rappelle aussi qu'il a été dansé par le président de la chambre basse du parlement un boss au code ya voilà cher compatriote toyoka n'est jamais trahir le pays n'est jamais trahir le congo la ligne n'a rappelé dino parce que la zone on n'a pas de motion son dirai baba nico de l'amaboma l'amaboma oyo rdc nous n'avons qu'un seul président de la république nous n'avons qu'un seul choc de l'état et nous n'avons qu'un seul commandant suprême c'est le président félix antoine tisekédi c'est lui le président c'est lui notre commandant suprême que ça n'a commandé monsoussouté Raison pour laquelle je n'ai pas vu ça pas mon soutien qui a été en train de mettre en impérium sur l'armée pour faire ce qui est là comme un général et le général et le colonel et le colonel Tika Mokonziyamboka, ministre de France, nandai, t'otanga va kombo yaba genero. Yo kotanga kombo, ya genero na tamo kote. Soki ozana bezoya ditumba, yaka. Okokutapebiso, toko bunda. Askar, est-ce que toza preya bitumba? Est-ce que toza preya kobundana banguna na biso? Kwa genero na bakoronel, est-ce que toza preya bitumba? Koye kotero risé biso waté? Ongayi, Ongayi, yo yo nani. Yo nani. Les histoires est folie. Yo zonjonga kama kamboyakana. Na matan zoto angokasye lembaka. Zoto yon zoto el lembaka. Soke lembindima petika, kende kofanda. Moussa laki na biso wa, moussa laki ni. Moukonsi azase moko. Et les chefs de l'état. A lo binanga yin a rappelé binon. Moukonsi azase moko. Bazam mi baleté. Rénouvellement, il y a des vices qui sont dédiés et pas le commandant suprême dans la République démocratique du Congo. Parce que papa Nabiso, c'est le président de la République. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Le président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshiseké. Et je l'ai dit, c'est comme la cause. N'a-t-il qu'il y a de l'autre? N'a-t-il qu'il y a de l'autre? N'a-t-il qu'il y a de l'autre? Bon, j'ai dit ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Chers compatriotes, je pense que John Numbi a compris, il a compris les menaces. Bon, le général Chihuevo dit que, bon, il n'est pas interdit de rêver, hein. John Numbi est en train de rêver. Il croit qu'il a un président, mais il y a un seul président. Antoine Félix Tshisekedi Chilombo. Il n'y a pas deux présidents. Il dit que si tu veux nous combattre, viens, tu vas nous trouver. Nous sommes en contact avec des généraux. Ça, c'est John Numbi qui parlait ainsi. Alors, s'il le met en garde, ne cite pas les noms des généraux. Il met en garde également ceux de nos militaires farzissés qui sont en contact avec ces Nyangalakatala. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu, il n'y a pas de blague. Nous allons vers la victoire. Nous sommes dans la tranche finale de la fin de la guerre. Voilà, maintenant, nous allons parler de Matata Mpogno. Matata Mpogno au réfoui. Je pense que ces manœuvres dilatoires qu'il utilise depuis sa convocation à la cour constitutionnelle constituent une stratégie d'évitement, comme le dit Jeune Afrique, chers compatriotes. Alors, la cour constitutionnelle a décidé de le juger par défaut. Le procès de Matata Mpogno a repris en son absence. Les avocats de l'ancien premier ministre, de Joseph Kabila, grandisat à la présidentielle de décembre et poursuivis dans une affaire de détournement de fonds, n'ont pas obtenu le report. L'accusé est actuellement soigné à l'étranger. Oui, il serait actuellement soigné à l'étranger. La cour constitutionnelle de la RDC a décidé le 16 octobre de juger par défaut Matata Mpogno Mpogno. Il risque 20 ans de prison, chers compatriotes. Ancien premier ministre, de 2012 à 2016, et candidat à la présidentielle de décembre, poursuivis pour détournement présumé des déniers publics. Oui, on dit présumé parce qu'on n'a pas encore rendu le jugement. Dans le cadre d'un deuxième procès, dans une même affaire. Matata Mpogno Mpogno dénonce ce qui laissait mettre des manœuvres visant à l'écarter de cette élection. Mais cet homme n'est pas honnête, c'est un menteur, un voleur. Il est accusé d'avoir détourné plus de 200 millions. La somme totale qui l'avait utilisée, c'était 285 millions. Mais ils auraient justifié 85 millions. Donc, il aurait détourné plus de 200 millions. Et il ne veut pas qu'on le juge. Et il appelle sa manœuvre pour l'écarter de cette élection. C'est lui qui utilise des manœuvres dilatoires, une stratégie d'évitement. Tantôt il est malade et pour venir déposer la candidature, il n'est pas malade. Bon, il sera jugé par défaut. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai coupé. Eh oui. A l'ouverture de l'audience, la défense de celui qui est aujourd'hui sénateur et président du parti leadership et gouvernance pour le développement, LGD, a indiqué que ce dernier était malade et suivait des soins à l'étranger. Avant de solliciter un délai de 60 jours pour le juger. Vraiment, il s'est moqué de la justice. Il s'est vraiment moqué de la justice ce matin, Tantpognon. Nous demandons à la justice qu'en le jugeant par défaut, qu'on confisque ses biens, y compris l'université Mapon. Nous ne voulons pas ce genre de jugement, les jugements auxquels on nous habitue, on juge la personne et puis deux mois après la personne est dehors. On n'a confisqué aucun bien, on ne nous montre pas quels sont les biens qu'on a saisis. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, écoutons un peu le président de la Cour constitutionnelle. La Cour a reçu la demande du prévenu même absent. Et comme elle l'a souligné la fois passée, il est un impératif, et surtout que c'est une Cour constitutionnelle, que les prévenus, parce qu'ils sont nombreux, soient fixés le plus rapidement possible sur l'essor qui leur est réservé dans ce procès. Et c'est ce qui fait que la fois passée, la Cour avait donné, de façon pérennoire, que tous les prévenus devaient être en a, physiquement. Aujourd'hui, la Cour rejette la demande présentée par les avocats du prévenu Matata et retient le défaut en son égard. M. le greffier retenait que la Cour retient le défaut en égard du prévenu Matata et prie les avocats du prévenu Matata de se retirer de l'eau. Le jugement, le procès va donc avoir lieu et Matata Impogno sera jugé par défaut. C'est pour ça que le juge président a ordonné aux avocats de Matata Impogno de se retirer. Parce qu'ils vont défendre quoi ? Il a fouillé. Il était prévenu que, malade ou pas malade, il devait se présenter. Bon, il a choisi la stratégie de l'évitement, je la répète. Eh bien, la stratégie de l'évitement, c'est pour fuir, pour qu'on évite. On se sent coupable. Voilà, chers compatriotes. Bon, maintenant, nous passons à M. Denis Kedima, le président de la CENI, la commission électorale nationale indépendante. Eh bien, le président de la CENI confirme bel et bien que les élections auront lieu. qu'il y a eu environ un milliard de dollars qu'ils ont reçu, pas du coût, mais par tranche, progressivement. Il ne reste plus grand-chose à ajouter, mais ils le recevront. Tout est préparé pour. Au moment où il était interviewé par TV5, le kit électoral n'était pas encore arrivé à Goma. Donc, je vous confirme, par les images, que le kit électoral est arrivé. Regardez. Le matériel est assainé déjà. Il m'entend à moi, Jean-Pan. C'est Nile. On ne sait qu'il n'y a pas. Mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent. Et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Comment allez-vous organiser ce scrutin, ces élections, dans les provinces ou les territoires en pro-violence des groupes armés ? Oui, là, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord, Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, nous avons envoyé une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes sûrs que la paix est revenue. Alors, j'insiste, les élections sont en mois de décembre, dans un peu moins d'un mois. Est-ce que ce n'est pas un peu trop court pour enrôler les Congolais dans ces parties du pays ? Bon, écoutez, il y a plusieurs scénarios qui peuvent intervenir. Soit nous avançons et ils nous rejoignent plus tard, sinon on les attend, mais on verra. Quand vous dites que vous les attendez, c'est-à-dire ? Les attendre, ça signifie qu'on organise les scrutins, mais en tenant compte du délai. Donc, des Congolais auront possiblement la possibilité de voter après la date des élections ? C'est une possibilité, mais là, ça ne sera pas pour la présidentielle. Et quel sera le poids de leur vote dans ce cas-là ? Bon, leur poids, nous avons 44 millions d'électeurs. De ce côté-là, il y a à peu près 1,5 million, à peu près. Que prévoit la CENI pour la sécurité des candidats ? Je rappelle que nous sommes dans un pays où, chez Rubin Okende, un opposant a été assassiné. Et notamment, Delis Senga a été attaqué ces derniers jours. Oui, là, ce n'est pas vraiment du ressort de la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurisation. Mais nous, évidemment, nous ne pouvons que leur donner des conseils. Mais la CENI, c'est justement attirer l'attention des autorités sur des cas d'insécurité potentielles. Plusieurs figures de l'opposition, comme Martin Fayoulou, Moïse Katoumbi, dénoncent, je cite, un fichier électoral fantaisiste. Pourquoi ne pas avoir fait un audit indépendant, comme le demandait, par exemple, l'opposant Martin Fayoulou ? Nous l'avions voulu. Nous avions invité la francophonie. Elle est venue. Mais cela n'a pas été possible. Elle s'est retirée parce qu'on ne voulait pas d'elle. Mais il fallait parer au plus pressé. Nous avons utilisé notre méthode. Nous avons récruté des gens après appel à candidature. Et cela a été fait. L'opposant Martin Fayoulou dit qu'il y a à peu près 10 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. C'est des chiffres qu'il devra démontrer. C'est des chiffres qu'il a lancés comme ça. Mais nous n'avons aucune idée d'où il tire ces chiffres-là. Donc selon vous, le fichier électoral est sûr ? Il est bon. Il est fiable. Traditionnellement, les listes électorales étaient affichées dans les lieux publics. Désormais, il faudra consulter un agent dédié à la CNI pour les consulter. Pour quelle raison avez-vous changé cette règle ? Il y a un malentendu là. Voilà ce qu'il y a. La loi prévoit que nous affichions. Mais l'espace physique n'est pas suffisant. Je vous donne une idée. C'est comme une maison de taille ordinaire. Il faut afficher 1,5 million d'électeurs. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une disposition supplémentaire qui consiste à donner l'occasion aux gens de voir un préposé à la consultation de la liste. Et cela a été interprété comme si nous ne voulions pas afficher. C'est simplement la réalité. Nous avons de grands territoires avec beaucoup d'électeurs. Nous n'avons pas assez d'espace physique pour tout afficher. Dans nos reportages qu'on a réalisés grâce à nos équipes sur place, on a pu constater que la qualité des cartes d'électeurs l'essait à désirer. Dans ces conditions, comment allez-vous empêcher les possibles fraudes ? Oui, ça c'est un problème réel. Nous y travaillons. Il y a eu une série de cartes qui posent problème. Et nous avons déployé les équipes. On est en train de renouveler ces cartes-là. Vous êtes en train de renouveler. Ça veut dire que le jour de l'élection, il n'y aura aucune chance pour les possibles fraudeurs ? Non, non, non. Parce que d'ici là, nous aurons satisfait tout le monde. Combien de cartes sont concernées ? On n'a pas une idée exacte, mais on saura. Karnay Nonga, l'ancien président de la commission électorale, votre prédécesseur, a porté de graves accusations à l'encontre du chef de l'État, Félix Tchisekedi. Selon lui, un accord politique a été conclu à l'époque avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour permettre une transition pacifique dans le pays. Ces accusations ne risquent-elles pas de remettre en question le rôle de la CNE en RDC ? Bon, écoutez, ça c'est une question qu'il faut lui poser à lui. Parce qu'en ce qui me concerne, je pense que... Je peux comprendre que quand aucun parti n'a la majorité absolue au Parlement, qu'il se mette d'accord. Ou si la majorité ne permet pas de tout contrôler parce que la présidence va à un autre parti, les gens peuvent se mettre d'accord. Si c'est un tel accord, moi je n'ai pas de souci. Mais si c'est un accord pour frauder, là ça serait un problème. Et moi je ne sais pas trop bien ce qu'il a dit parce que je n'ai jamais compris. Alors il parle notamment de l'intervention de pays extérieurs. Oui, je n'en sais rien. C'est une question qu'il faut lui poser. Votre nomination a fait l'objet de vives critiques de la part de l'église catholique ou encore protestante, également de l'opposition. Que fera la CNE à l'issue de ces scrutins si ces deux parties remettent en question les résultats du vote ? D'abord il faut dire que ma candidature a été rejetée par ces deux confessions religieuses parce qu'ils avaient leur propre candidat. Nous avons un système de sélection du président qui est assez bizarre où c'est lui qui est à la table pour choisir la personne qui va présider la CNE à son propre candidat. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une telle personne va aller là-bas avec toute l'objectivité voulue. Donc c'est ça le problème qui s'était posé. Certains opposants estiment, parce que vous êtes originaire de la région du Conseil, que vous êtes proche du président Félix Tchissé qui a dit, que leur répondez-vous ? C'est des préjugés. Oui, vous avez entendu, c'est des préjugés. Les élections auront lieu en bonne et due forme. Eh bien, aux dernières informations, parce que nous ajoutons toujours des rumeurs. Vous savez, les rumeurs à l'époque de Mobutu, on appelait ça un radio-trottoir. Je pense qu'aujourd'hui, on dit encore un radio-trottoir, mais bon, on dit rumeurs de Kinshasa. Il y a une chaîne spécialisée dans ça. Donc, aux dernières rumeurs, Routurou est récupéré à 80%. Ce que nous entendons dans les médias, dans les réseaux sociaux, la plupart des Congolais qui sont sur place disent que 80% de Routurou est récupéré. Il y a quelques combats sporadiques à Kiwandja. Il y a de plus en plus des Oisalendos qui sont venus du nord. Il y en a qui sont venus même de Butembo, ceux qui sont venus du sud. Ils affluent tous vers Bounagala. Donc, la victoire est proche, c'est-à-dire compatriote. Donc, vraiment encourageons les patriotes, les Oisalendos. Parce que c'est notre pays, nous sommes chez nous, nous sommes souverains. Nous allons vers la victoire, parce que Kagame lui-même a demandé au M23 d'arrêter la guerre et de sortir du Congo, sans retourner au Rwanda. Il fait son plan. Il sait que c'est l'armée rwandaise qui était là, sous le label M23. Voilà, chers compatriotes, nous terminons par là et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La victoire est un éthicali mikolomike tolongabitoumba rwanda. Mais, toussukawanate, toluka mwayan, ya kokota rwanda, de n'importe quelle façon, tolongola polkadame, parce que, tant qu'il est là, en tout cas, a kokota rwanda, a dérangé bisous. Donc, il va continuer à nous déranger. L'Ouganda aussi, c'est très dangereux, ça. Je n'oublie pas de vous rappeler qu'il y a quatre types du contingent Kenya qui sont tombés dans une embuscade et ils ont tous perdu la vie. Bon, est-ce que c'est les oisalindos ? Est-ce que c'est les M23 qui ont tiré dessus ? Ceux que nous entendons aussi à nos oreilles. Eh bien, la vérité est que les oisalindos leur avaient donné 48 heures. Un ultimatum de 48 heures qu'on pourrait quitter. Ils ne l'ont pas quitté. Eh bien, ils ont perdu la vie. Voilà. Donc, on en a Procédement. à nos oreilles. C'est de la vie. C'est de la vie. C'est de la vie. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance